Dimanche 1er août avec Globule Radio à l'usine hydroélectrique du Châtelard, en Suisse, à l'occasion de deux événements, du festival Org, Musique et Sim et les Cent Ans du Funiculaire. Nous avons eu la chance d'assister à la projection du film La Vallée du Triant en 1930, film muet, sonorisé et commenté. Nous avons rencontré Gérald Lugon-Moulin, ancien chef de l'usine hydroélectrique des Chemins de Fer Fédéraux, Mater Hansgerg, trésorier du festival Org, Musique et Sim et l'historienne Myriam Volorio. J'accueille madame Volorio Myriam. Alors, en quelques mots, vous êtes historienne et spécialiste du tourisme dans la Vallée du Triant. Voilà, j'ai écrit ce qu'on appelle à l'époque un mémoire de licence sur l'histoire du tourisme dans la Vallée du Triant parce que mes parents, qui sont originaires de cette vallée, me parlaient du tourisme tel qu'ils l'avaient perçu dans leur enfance. Et dans les années 30, mes parents sont de 1924, ils me racontaient les beautés, les fastes de fin haut de ces hôtels décorés de fleurs, des rues qui étaient remplies de monde, des dames qui se changeaient entre l'après-midi et le soir. Et tout ça me faisait rêver. Donc, en faisant des études d'histoire, j'ai souhaité approfondir cet aspect pour voir ce qu'il en était. D'où vous puisez toutes ces connaissances des témoignages, des archives ? Alors, il y a quelques témoignages oraux, tels que ceux de mes parents qui ont été un peu l'origine de cette curiosité. Et sinon, j'ai beaucoup travaillé sur des coupures de presse, des guides de voyage et les registres de la taxe industrielle pour voir l'évolution des hôtels, des commerces dans la vallée. Alors aujourd'hui, on est à l'usine hydroélectrique des chemins de fer fédéraux à Châtelard, en Suisse, pour la première journée du Festival Orgue, Musique et CIM. Et c'est tout naturellement qu'ils vous ont covié à la projection du film La Vallée du Trient en 1930. Comment est venue cette invitation ? Comment vous l'avez perçue ? Alors moi, c'était une très grande joie parce que je ne connaissais pas du tout ce film. Donc c'était avec beaucoup de curiosité que je l'ai découvert et comme une source inédite que je ne connaissais pas, j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Moi, j'ai adoré ce film parce qu'il est muet, il y a toute la musique qu'il nous met dans une atmosphère. Mais également, vos commentaires, ça donne une autre perspective à ce film. En voyant cette bobine, comme vous dites, est-ce qu'il a fallu que vous fassiez des recherches creusées dans tous vos archives également ? Alors, disons, les connaissances sont là. Parfois, je me réfère à mes écrits pour être bien dans le bain, comme on dit. Mais disons, les recherches étaient faites en amont de ma part. C'est ce qui vous a permis de voir qu'il y avait peut-être une petite erreur dans la chronologie du film ? Absolument, oui, parce qu'à un moment du film, on aperçoit le pont de Guerreau. Le film, on nous dit, est daté de 1930. Or, ce pont a été bâti un peu plus tard. Peut-être que les travaux ont commencé en 1930, 1931. Mais en tout cas, tel qu'on le voit, ça ne peut pas être en 1930. Donc, le film est un petit peu plus tardif que ce que l'on dit. Donc, ce film, la vallée du Trien, en 1930, c'est un petit peu une image qu'on veut donner de cette vallée aux touristes. On a vu également un petit aperçu de la vie de Montagnard. On a vu également des costumes. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces années 1930 ? Alors, effectivement, le film est fait pour attirer les personnes dans le chemin de fer et attirer les touristes dans la vallée. Il y a tout un aspect, justement, ce n'est pas à l'heure d'Instagram que je vais vous apprendre qu'on nous montre aussi ce qu'on veut bien nous montrer. On nous montre, justement, les personnes en costume. C'est vrai, on se rendait à l'église en costume, mais on voit déjà dans le film qu'il y a le groupe folklorique Le Vieux Salvant qui existe depuis 1921. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui disparaît. Il faut le maintenir. Donc, on crée le groupe folklorique, on sent que quelque chose échappe et que les estivants sont très, très friands de tout ce qu'ils ne vivent plus en tant que citadins. L'arrivée du troupeau des chèvres, voir les travaux des champs, c'est quelque chose, c'est des images pittoresques qu'on recherche. Et est-ce que vous avez d'autres projets comme écrire un ouvrage ? Justement, mon mémoire de licence avait été publié par la revue historique du Valais qui s'appelle Les Annales Valaisannes, aujourd'hui épuisée. Et je me disais, il faudrait peut-être que je refasse un petit livre sur ce sujet du tourisme dans la vallée. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde et quelque part, c'est aussi nos racines et c'est nos racines qui nous permettent d'avancer. Vous avez expliqué dans votre présentation que, effectivement, là, on s'intéressait aux années 30, années desquelles date le film, mais qu'en fait, c'était un deuxième sous-brosseau de l'avènement touristique de la vallée et que probablement la période la plus explosive avait eu lieu avant la Première Guerre mondiale, c'est ça ? Voilà, la grande, grande période du tourisme dans la vallée, c'est la belle époque. Donc, fin du 19e, dernier quart du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est là vraiment que le tourisme a atteint son apogée dans la région. Et donc, est-ce que vous avez des hypothèses claires sur le fait qu'il y a eu cette deuxième période entre les deux guerres et pourquoi, finalement, derrière le deuxième conflit mondial, les choses n'ont jamais repris comme avant ? Enfin, est-ce que vous avez travaillé un peu sur les causes de cette baisse d'activité ? Alors, très brièvement, c'est parce qu'au niveau mondial, tout a changé. Enfin, l'économie mondiale a beaucoup changé. C'est l'avènement des congés payés, c'est l'avènement de l'automobile. Donc, forcément, la façon de passer ces vacances, enfin, on commençait aussi à avoir vraiment des vacances pour monsieur et madame tout le monde. Alors qu'avant, quand on est agriculteur, on ne peut pas se permettre des vacances. Donc, c'est l'accès aussi aux vacances à une autre couche de la population et pas seulement à une élite très aisée. Il y a certaines stations qui ont pu faire le pas parce que fin haut était souvent comparé à Zermatt. C'était vraiment deux stations rivales et Zermatt a réussi à développer le tourisme hivernal, ce qui a été plus difficile au niveau ski et sport d'hiver de développer à fin haut.